Et on continue nos épisodes de l'été en se posant cette semaine sur les comédies françaises et les films cultes du genre. Certains de ces films sont à retrouver sur grand écran tout l'été chez Pathé, comme La Cité de la Peur cette semaine, sur lequel nous allons longuement revenir aujourd'hui. Séance Tenante, saison 3, épisode 32, c'est parti ! Et bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Séance Tenante, le podcast des cinémas Pathé. Et je le disais en intro, cette semaine un épisode entièrement dédié aux meilleurs des comédies françaises, mais pas forcément qu'aux meilleurs d'ailleurs, on va peut-être s'attarder sur les comédies françaises qu'on pense culte, mais au final nous on a du mal à rentrer dedans. En tout cas pour parler de tout ça et bien sûr de La Cité de la Peur qui est aussi notre film événement de la semaine, car il ressort le dimanche 11 août dans les cinémas Pathé, je suis accompagné de Lisa, bonjour ! Salut Alexis ! Et bonjour Robin ! Bonjour Alexis ! Est-ce que vous êtes prêts à parler humour ? À rire ! Sortez-moi vos meilleurs rires ! Vous étiez fantastique ! Donc je disais le meilleur des comédies françaises, La Cité de la Porte, la Cité de la Porte bien sûr, le port de Cannes bien sûr, allez hop là ! Et l'humour des nuls de manière générale, on vous fera comme dans chaque épisode de cet été, gagner des entrées dans les cinémas Pathé, des bons cadeaux pour Pathé Home et un an de cinéma, pour ça bien sûr, restez attentifs, mais on commence en se parlant tout de suite de La Cité de la Peur, un film réalisé par Alain Berberian, avec Alain Chabat, Chantal Lobby et Dominique Faroudjian. Excusez-moi, je n'ai pas pu résister, j'adore ce morceau ! Sorti le 9 mars 1994, c'est un film qui fête ses 30 ans cette année, et que l'on ressort sur grand écran ce dimanche 11 août dans les cinémas Pathé, puisqu'on ressort tout un tas de comédies sur grand écran, La Cité de la Peur, quand je vous en parle, ça vous inspire quoi, Lisa Robin ? C'est un humour complètement barré, une critique finalement un peu du système version nulle, enfin du système cinéma dans son entre, qui était le festival de quai, le festival de Cannes, c'est des gags sur gags, je pense que c'est un humour qui est peut-être parfois difficile à comprendre, ou à capter, ou à du moins entrer dedans, mais c'est un film culte, et c'est un film personnellement que j'ai dévoré un milliard et demi de fois, tout au long de ma jeunesse quoi. Ça fait beaucoup, un milliard et demi de fois, on fera les calculs pour voir combien de temps ça représente en nombre d'heures et de minutes, bien sûr, visionnées, de la Cité de la Peur, bien sûr. Robin ? Je pense que c'est un petit peu la même chose, avec vraiment une attention sur des répliques, et c'est peut-être pas forcément les répliques les plus marrantes du film qui me reste, mais je sais pas pourquoi très souvent j'ai la phrase de, il dit qu'il voit pas le rapport. C'est vraiment, c'est pas grand-chose, mais sur le moment, cette phrase, il suffit qu'elle m'ait fait rire une fois, et après elle s'imprègne un peu, on la retient, et il y en a plein comme ça. Donc c'est vraiment un génie de l'écriture, et de la délivrance de la réplique au bon moment, au bon ton, et à la... Comique de situation aussi. Exactement, au bon ton comique des acteurs. Il dit qu'il n'a plus de genoux, il dit qu'il voit pas le rapport, c'est vrai que ça marche parfaitement bien. La Cité de la Peur, c'est bien sûr un accomplissement aussi pour Les Nuls, c'est leur premier film de cinéma, un film qu'ils font à trois, sachant que Les Nuls, forcément, ils avaient commencé leur aventure sur Canal+, dans les années 80, à quatre, parce qu'à l'époque, il y avait encore Bruno Carrette, qui est malheureusement parti en 1989. Ils ont bien sûr fait toutes les émissions qu'on leur connaît, Les Nuls, l'émission, qui est peut-être le truc le plus connu côté nul, jusqu'à ce film, ce truc un peu ultime, cet objet de cinéma, un film de Les Nuls, comme le dit si bien l'affiche, qui est une espèce de parodie, de film d'action, d'enquête, et de slasheur aussi, parce que Red Is Dead, bien sûr, est au cœur du film. En plein festival de Cannes, et ça, ça ajoute quelque chose d'assez génial. Quand on aime le cinéma, il y a un truc un peu jouissif, quoi. Mais c'est ça, et puis en plus, le côté quatrième mur, hyper méta, en fait. C'est un slasheur dans un slasheur, c'est un film dans un film aussi. Avec toute une ribambelle, un casting absolument fou, rencontré pendant toutes leurs années Canal, quand on voit les gens Pierre Bacry, et tout autre, et Darmon, bien sûr, qui viennent un peu peupler ce film. C'est ce qu'il en reste, moi. C'est vraiment ce truc d'esprit cannois, de succession de vannes en permanence, et d'un trio de personnages, voire d'un quatuor, avec en effet Gérard Darmon, qui sont absolument fantastiques. Et d'ailleurs, pour nous parler des nuls, je crois que Lisa nous a préparé un petit quelque chose sur les nuls, la cité de la peur, voire même l'intégrule, je crois. Complètement. C'est l'heure du biais de Lisa. Je commencerai ce billet avec une question. Qu'est-ce que ça dit de vos parents quand ces derniers vous placent devant les nuls l'intégrule, alors que vous êtes à peine âgé de 10 ans ? Option 1, qu'ils ont beaucoup d'humour, mais qu'ils sont peut-être légèrement inconscients de vous laisser devant ce genre de programme. Option 2, qu'ils ont beaucoup d'humour, et que rares sont les enfants de 10 ans, justement, à se vanter de connaître par cœur les parodies Calgon, à savoir qui sont Pénélope Solette et Maurice Chevalier, ou encore ce que c'est vraiment être une femme, Barbara Gourde. Pénélope Solette et Maurice Chevalier, bien sûr, indémonable. Alors, je vous rassure, je n'ai pas appris la science avec le professeur Thibault, un chercheur haut en couleur incarné par Alain Chabat et sa mouche qui pète, ou encore l'alphabet grâce à l'ABCD Nul, un ABCDR très approximatif animé par les 4 humoristes, j'ai nommé Alain Chabat, le regretté Bruno Caret, Chantal Lobby et Dominique Faroudia. En revanche, ce que m'ont fait découvrir les nuls, c'est un humour absurde, le génie du pas de côté et de la situation décalée. Une loufoquerie qui m'amènera plus tard à adorer les Montipitons, Outre-Manche et le Saturday Night Live, Outre-Atlantique. Deux références que cite souvent Chabat quand il parle de la fondation de la troupe et qui leur permettra plus tard de se distinguer des inconnus, de la troupe du Splendide ou encore des Robins des Bois. À base d'autodérision et de pastiche, le Quatuor parodie les pubs, les films et le paf lui-même, sans limite et avec une grande liberté, représentatif de ce que l'on appelait dans les années 80 et 90 l'esprit canal. Les nuls apparaissent à cette époque comme le reflet humoristique du petit écran lui-même, comme si celui-ci se regardait à travers un miroir déformant et se moquait de lui-même. Appartenir au système pour mieux le dénoncer, c'est peut-être ça le savoir-faire des nuls qui après la télévision s'attaque en 94 à l'univers du cinéma au cœur d'un de ses temples, le Festival de Cannes grâce à la Cité de la Peur. Avec ce film, née l'une des comédies françaises les plus cultes du cinéma hexagonal, un long métrage aux 2,3 millions d'entrées qui dynamite le genre du slasher et qui permet surtout d'imprimer l'humour des nuls dans ce qu'il a de plus universel avec des références cinéma bien senties mais aussi de plus uniques. Celui-ci se base avant tout sur un humour pour adultes construit sur des Black Shock qui se jouent souvent sur des jeux de mots vraiment pourris en rupture avec la situation annoncée. Vous voulez un whisky ? Juste un doigt. Vous ne voulez pas un whisky d'abord ? L'humour nul, c'est aussi un humour basé sur le comique de répétition. Prenez un chewing-gum, Emile. Et un humour du non-sens et du gag visuel. Simon, tu as un bout de pomme de terre sur la joue. Ou un humour joyeux et dansant dont la scène la plus culte reste évidemment l'interprétation de la carioca par Gérard Darmon et Alain Chabat. Youpi ! Ah pardon. Et que Robin, justement, et Alexis vont vous interpréter dans un instant. Vas-y, continue ton billet. En parlant de Chabat, d'ailleurs, ce dernier représente peut-être encore aujourd'hui l'un des derniers piliers de l'humour nul. Avec Didier, sa première réalisation, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre dans lequel il retrouvait ses comparses d'antan. Re, et même dans son émission Burger Quiz, l'artiste a poursuivi cet héritage et cela en dépit de comédies plus familiales comme Le Mars Upilami et Santa and Company. Un héritage nul, symbole de liberté, d'absurdité et surtout culte dont le nom est loin de refléter leur génie. Merci Lisa. Alors pourquoi faut-il aller revoir La Cité de la Peur cette semaine sur grand écran ? Je pense pour l'aspect quand même indémodable de leur humour. C'est un peu ce que tu disais aussi dans ton billet. C'est toujours agréable de retrouver cet humour Il y a des trucs très marqués quand même dans le temps. Dans l'époque ? Oui, avec les pubs d'une époque. Oui, bien sûr, mais il y a quand même ce truc un peu que j'adore. Attention, je n'ai aucun problème avec ça, mais c'est vrai qu'il y a aussi le cas dans Mission Cléopâtre avec le personnage d'Isabelle Nanty qui se met d'un seul coup à mal capter. On a quand même les symboles de l'époque On a de moins en moins de gens par définition qui comprennent la blague. Mais c'est plus dans la façon de faire d'être affranchie de toutes limites et d'avoir une liberté totale de justement prendre des symboles et de s'en moquer, de prendre des références de l'époque, de jouer avec l'absurde, avec le gag visuel, avec le comique, tout ce que tu disais Lisa dans ton billet. Et ça, même si on a un film qui est marqué par son époque, forcément, je trouve que la liberté derrière de la façon de faire, elle est indémodable. Complètement d'accord avec ce que dit Robin. En fait, tu as plusieurs raisons pour lesquelles tu devrais aller voir, on devrait tous retourner voir la Cité de la peur, c'est justement cet effet capsule temporel. C'est aussi comprendre une époque à travers son humour, à travers un trio qui était quand même très célèbre à l'époque. Alain Chabat n'a pas perdu en notoriété, au contraire. Mais peut-être redécouvrir Chantal Lobby, Dominique Faroudia. Et en même temps, découvrir, plutôt, et pas redécouvrir, c'est quoi être libre humoristiquement aussi. Parce que même s'il est nul, et c'est là où est leur génie aussi, ne sont jamais tombés, je trouve, dans un humour trop... Grave-le, il l'était parfois, ça oui. Un petit peu. Parce que c'était l'humour pour adultes aussi, mais ils n'ont jamais fait la... Ils ne sont jamais à la frontière peut-être de l'humour trop raciste, trop homophobe, j'ai l'impression, ou du moins, ça m'a moins marquée. Ou ça peut être très tendancieux. Et du coup, c'est vrai que redécouvrir une certaine forme de liberté dans l'humour, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il faudrait aller voir La Cité de la Peur. Et comme on disait tout à l'heure, c'est aussi tout ce côté absurde, on y va à fond. Et c'est limite, plus c'est pourri, plus c'est absurde, plus on va aimer. Après, c'est un humour aussi qui est peut-être très compliqué à saisir, parce qu'on a chacun notre degré aussi. Et aussi, on ne l'a pas dit, mais c'est Shabbat, en fait. Certes, c'est un film de l'énule, mais il y a un... Un esprit Shabbat, je pense qu'il y a quand même beaucoup imprimé ce qu'on disait, Mission Cléopâtre, et les films, ces projets qui suivront. Donc, je pense que, ouais, pour voir par où aussi Shabbat a commencé, c'est intéressant. Moi, ça serait pour le côté ultra référencé de l'humour et totalement assumé. Parce qu'on sent que Shabbat et que même l'équipe des Nuls, Alain Berberian, qui réalise, etc., qui avait beaucoup travaillé avec l'équipe des Nuls auparavant avant de passer à cette réalisation, se sont nourris de toute leur vie de cinéma. Ils le faisaient déjà dans les Nuls émissions ou même avant, dans toutes les parodies. C'était leur référence, c'était ça. C'était leur inspiration. Mais même, ça me fait penser à cette... Je ne sais pas si vous avez déjà vu, si vous n'avez pas vu, je ne peux que vous inviter à aller voir sur YouTube. Toutes ces... Les parodies qu'avaient tourné les Nuls d'une pub pour un... Je ne sais pas ce que c'était, un shampoing sec pour les cheveux où la pub des années 80, c'était un truc genre moi je suis réalisateur de films sur le plateau, je n'ai pas le temps de me laver les cheveux, du coup j'utilise tel produit, peu importe. Et du coup, les Nuls avaient pris cette vraie pub et l'avaient montrée à des réalisateurs américains, je pense à Sam Remy et James Cameron qui étaient venus faire la promo de différents films en France. Et du coup, la vanne, c'était genre n'écoutez pas le tocard de cette vraie pub. Un réalisateur, ça n'a pas le temps sur le tournage de faire ce genre de conneries, écrivait à telle adresse. Et tu sens qu'il y a une passion pour le cinéma de ces gens-là, que ce soit de Sam Remy, ou de James Cameron qui ont toujours fait un cinéma référencé, en tout cas pour les Nuls. Et quand on voit toutes les références, que ce soit Sarah Connor, quand il est à l'hôtel, non, c'est la chambre d'à côté. Il y a des trucs comme ça. Et le fait que ça soit totalement assumé, je trouve ça ultra plaisant. Il y a un truc de... On n'est pas là juste pour faire du fanservice un peu gratos, mais on sent vraiment la passion et l'amour du cinéma. Mais c'est là où c'est cool parce qu'en fait, ça en fait un humour intelligent aussi. Oui, oui. Ça peut être sur un truc très bête et méchant et en même temps, quand c'est hyper bien balancé avec des références ciné, culture en général, pop culture, ça prouve que c'est quand même des gens qui ont réfléchi à ce qu'ils faisaient... Petrolane. Oui, Petrolane ! Voilà le produit. Ça me revient, putain, pardon. Le mec qui en avait... Petrolane ! Placement de produits, totalement discrets, je ne sais pas si ça existe encore. Mais peu importe. Mais oui, il y a ce truc ultra référencé qui faisait le sel et le succès de leur émission au pluriel auparavant. Et ouais, mes vannes préférées, enfin mes vannes préférées, c'est de la peur, c'est limite quand on sort du film. Pendant ce temps à Veracruz. Pendant ce temps à Veracruz, moi j'adore la pub pour la fausse pub pour la Renault Safran édition limitée festival de Cannes dès qu'ils se mettent à monter dans la voiture. Prenez la place du mort, ils ouvrent le coffre, déjà il y a un gars qui tombe, venez plutôt à l'avant, à l'arrière. Une voiture qu'elle est bien pour conduire, enfin c'est vrai, il y a des trucs, enfin bref. Alors que revoilà la sous-préfet. Exactement, mais bref, c'est une succession de vannes incroyables et ce que je trouve fou avec ce film, c'est que j'ai l'impression que tout le monde va prendre son pied mais pas forcément pour les mêmes trucs à chaque fois. Chacun va y prendre un peu son humour à droite à gauche, on a toi, tu vois, c'est cette réplique-là, Romain, qui te reste en tête, après moi aussi, je l'ai aussi souvent, mais... Il y en a plein, il y a aussi le... Mais oui, moi à chaque fois que je croise qu'elle vient, à deux mètres, évidemment, mais non, c'est le pape, non je suis le pape et j'ai ton ma soeur. On n'attend pas votre soeur ? On n'attend pas votre soeur, bref, écoutez, on ne va pas non plus faire toutes les répliques parce qu'il y en a beaucoup mais voilà, La Ciné de la Peur a retrouvé ce dimanche 11 août dans les cinémas pâtés, on ne peut que vous conseiller de retourner voir ce chef-d'oeuvre de comédie française, un film de les nuls. Petit point jeu concours, vous le savez, tout l'été, on vous offre des places de ciné chez Pâté pour aller découvrir le film de votre choix, deux places en l'occurrence, chaque semaine avec les suppléments IMAX, Dolby Cinéma et KDX inclus et à la fin de l'été, on repiochera parmi tous les participants pour vous offrir un ciné-pass duo de quoi profiter du cinéma à volonté pendant un an pour deux. Pour participer, c'est très simple, vous mettez 5 étoiles à séance tenante sur votre application de podcast préférée, Spotify ou Apple Podcasts avec un petit commentaire, une question, un avis ou que sais-je et ensuite, vous allez sur le compte Instagram de Pâté France vous commenter le poste du jeu de la semaine dédié au podcast en précisant le pseudo que vous avez utilisé pour mettre votre commentaire, bien sûr. Et on fera un tir au jeu sors chaque semaine pour vous offrir deux places de cinéma mais aussi un ciné-pass à la fin de l'année parmi tous les participants de l'été. On parlait bien sûr de la cité de la peur mais on profite de cet épisode pour revenir plus globalement sur les comédies françaises. Quand je dis comédies françaises, qu'est-ce qui vient immédiatement en tête, Lisa ? J'ai réfléchi, enfin je m'attendais à cette question. Oh, je suis si prévisible. Et j'ai essayé de réfléchir à... Et en fait, c'est plusieurs époques, c'est marrant. Moi, je dirais ça aussi entre les bronzés et Nos Jours Heureux. Donc tu vois, il y a autant de la comédie des années 70-80, même Le Père Noël est une heure dure si on parle du Splendide, jusqu'en fait une autre troupe, enfin du haut du moins, Toledano-Nakache qui ont fait Nos Jours Heureux qui est, je trouve, une pépite avec Intouchable, évidemment. Mais voilà, c'est la comédie moderne des années 2000, Le Sens de la Fête qui était super. J'avoue être plus passé à côté si on parle de décennies, je pense que j'ai des lacunes à rattraper, notamment sur la comédie des années 90 françaises. Les visiteurs, le Dignes de Con. Moi, j'ai une sympathie. Grâce à vous, nous sommes au complet. Moi, c'est vraiment ce cinéma de Jean-Marie Poiré, en fait. C'est une lacune que j'ai. Ce cinéma de Clavier, Depardieu, Jean Reynaud, ces films qui sont, comment dire, ultra, ultra populaires et qui sont grands spectacles, qui sont TF1 du dimanche soir. Il y a un truc de plaisir familial à les voir en salle. En l'occurrence, c'est des 90. Moi, je n'ai pas vu ces films en salle à l'époque. Mais je pense, bien sûr, aux visiteurs, mais je pense à un qui est moins connu aussi, qui reste ultra connu, mais c'est les Anse Gardiens. C'est Christian Clavier, c'est Gérard Depardieu, avant le duo Astérix-Obelix contre César, qui sont, l'un joue un prêtre, l'autre joue un espèce de mafieux, un petit peu de loupard. Mais oui, moi, j'aime beaucoup ce cinéma-là. Ce cinéma du dîner de cons, ce cinéma... Ce cinéma... Il y a une patte franchouillarde, mais pas dans le sens péjoratif du dîner. Non, mais totalement. Mais voilà, il n'empêche qu'en effet, en fait, ce qui est fantastique dans ce genre au final de la comédie française, c'est la pluralité des genres. C'est-à-dire que d'un côté, tu peux avoir l'esprit canal, tu vas avoir le genre époiré, tu vas avoir la troupe du Splendide, genre à part entière parce qu'ils font tellement de films ensemble. Tu vas avoir les deux Funès pour remonter un petit peu avant. C'est vrai que t'as Jérard Jacob aussi qu'on n'a pas cité, que c'est quand même une grosse découverte. Moi, parce que pour répondre à la question que je posais moi-même tout à l'heure, quand on parle de comédie française, moi, j'ai instantanément le visage de Louis de Funès qui apparaît en tête. Parce qu'on est sur une maîtrise de l'humour, mais au-delà de l'humour, du rythme, et une connaissance de son travail que je trouve pas le temps à la personne avec qui il joue la scène de réfléchir. Il y a ce truc, il a toujours un temps d'avance sur la réplique que va dire l'autre. Et c'est cette microseconde de temps de réaction qui va être cruciale dans le timing de la blague. Et quand De Funès parle à n'importe qui, je pense à tous les films de De Funès, que ce soit Les Fantômas. Les Fantômas, c'est pas forcément le meilleur exemple parce que c'est pas les films les plus drôles de sa carrière, parce que c'est plus des films d'aventure, mais forcément Les Gendarmes, les duos qu'il va faire avec tous les personnages avec qui il va côtoyer derrière, que ce soit Claude Jansac, Michel Galabru, Bourville, et j'en passe. Il y a quand même un truc, je trouve, d'incomparable en fait. Parce qu'aujourd'hui, on a peut-être tendance à peut-être caricaturer Louis de Funès, mais peut-être parce qu'il se caricaturait peut-être lui-même aussi, mais sur, enfin c'est sa façon de jouer, mais sur ses mimiques, sur sa façon de rebondir sur un truc avec en effet des mimiques, des grimaces, etc. Mais moi, ce que je retiens le plus, c'est pas tant ça, c'est vraiment son sens du timing et de la vanne qui était bien sûr écrite, souvent aidée par lui dans le sens du timing. Mais moi, c'est ça vraiment que je retiens de son cinéma. Toi, il y a un truc, Robin, quand on te parle de comédie française qui te revient direct. C'est vrai que Les Visiteurs, c'est un des films qui me vient le plus. Je pense avec Le Splendid quand même, j'ai vraiment beaucoup d'affection, surtout pour Les Bronzés Fondusky, que je préfère largement aux bronzés. Je trouve vraiment clair. Les Bronzés 3 ? Et même Le 1, je ne suis pas trop fan du 1. Je les trouve moins attachants dans Le 1. Il y a un peu plus de rejet par rapport à ce qu'ils me montrent. Or que dans Les Bronzés Fondusky, je trouve ça génial. Et ensuite, le combo Le Père Noël est une ordure et Papy fait de la résistance. Je trouve ça, mais on a vraiment trois films incroyables avec à chaque fois une humour qui va plus loin dans le texte. dans le dialogue. Je pense ma comédie française préférée. Enfin, une, mais top 5, je pense, au moins. Mais à côté de ça, les visiteurs, je trouve que le duo Jean-Rénaud, Christian Clavier, pour moi, ils sont à leur apogée de la comédie et du rythme. Et Christian Clavier, ce qu'il fait dans le rôle de Jacouille, c'est fabuleux. Jacouille, la fripouille, bien sûr. Et même tous les autres personnages qui ont la même tête que lui, son frère ou son cousin boiteux. Jacquin. Non, il y a le... Attends, de quoi ? Le châtelain. Il y a le châtelain, mais il y a aussi les autres personnages qui jouent au Moyen-Âge machin le purin, je ne sais pas quoi il s'appelle. Il y a un petit côté Eddy Murphy. C'est ça. Je trouve ça génial. Il a joué tous les rôles maquillés comme pas permis. Et là, la façon dont il incarne ce personnage avec cette voix, ce rythme, et même ce gag... Il y a un truc sur la langue. Et le gag visuel, et ça fait un peu penser à De Funès aussi. Ça n'en est jamais trop caché, Christian Clavier. Et j'adore ce décalage entre le Moyen-Âge et l'époque moderne. Pareil, on parlait tout à l'heure des répliques cultes, mais là, il y en aurait tellement avec Valérie Lemercier qui arrive avec son ton et son aspect tellement retenu comparé aux deux péquenots du Moyen-Âge qui arrivent et qui se baignent. Je trouve ça vraiment très drôle et je ne me lasse pas de le redécouvrir. Moi, les suites. À émettre le deuxième, moins quand même le 3. Alors le 3, tu parles en Amérique ou tu parles du coup le 4, la Révolution ? Bon, du coup, le 1. Pour simplifier, les visiteurs. Non, mais dans cet esprit-là, moi, j'ai un vrai truc avec Papier Fils de la Résistance en fait. Parce que ça convoque tout, je trouve, déjà le casting, tout le cinéma français est dedans, quasiment. Le film qui a coûté le plus cher que le débarquement sur l'affiche. C'était ça, la tagline du film. Mais non, mais c'est fantastique. T'as l'équipe du Splendide qui est... Moi, je pense que c'est mon film préféré, l'équipe du Splendide, devant les bronzés fondus qui, devant le Père Noël est une ordure, parce qu'il y a ce truc, pour le coup, encore une fois, de film d'aventure. J'adore le Père Noël est une ordure, mais c'est vrai qu'il y a ce côté huis clos, très pièce de théâtre. Papier Fils de la Résistance était aussi une pièce de théâtre, mais ça se sent beaucoup moins à l'écran, parce qu'il y a dû avoir un travail d'adaptation bien plus imposant. Mais non, et puis, ne serait-ce que Jacqueline Maillan en grand-mère qui dirige la famille. Encontre de différentes générations. Michel Galabru en Papy. Ce qui est fou, d'ailleurs, pour rebondir sur cette histoire de De Funès, De Funès aurait dû jouer dans Papy Fils de la Résistance. Le rôle de Jacques Dilleret, c'est ça ? Non, il aurait dû jouer Papy. Ah, je crois que c'était le rôle de Jacques Dilleret. Non, il aurait dû jouer Papy, le fameux Papy qui fait de la Résistance. Et ce qui était fou, c'est quand on entend des interviews justement de toute l'équipe créative à l'époque sur les films, c'est qu'en fait, pour reciter Papy Fils de la Résistance, les nazis arrivent dans Paris et se mettent à occuper le grand manoir, on va dire, de la famille Bourdel, dans laquelle toute la famille évolue. Bref, et le Papy qui est donc interprété dans le film par Michel Galabru aurait dû être interprété par... Alors je me demande même si ça ne faisait pas être le père de Michel Galabru dans un arrière-grand-père. Mais en bref, il aurait dû jouer le rôle d'un vieux papy qui aurait en fait pris place dans les jardins du manoir et qui en fait aurait fait la Résistance en creusant une tranchée parce que lui aurait été un ancien poilu. Et donc en fait, j'aurais dit les Allemands reviennent certainement pas, moi je me mets dans les tranchées. Et enfin, cette simple idée-là est folle. Malheureusement, ça ne s'est pas fait car lui, de Funès est décédé entre-temps. Mais ouais, il y a une succession de scènes absolument folles. Que ça soit Jacques Villeret au piano qui chante pour Jacqueline Maillan ou même cette scène de fin, cette espèce de twist où en fait, on se rend compte qu'on regardait même une fiction. Qu'on regardait une fiction avec les personnages vieillis qui disent c'est honteux, c'est honteux. Et avec Gérard Junio qui parle dans une langue avant de réaliser que... Ah, je parle totalement français. Je parle français. Junio qui est incroyable. Là aussi, je parlais tout à l'heure de Christian Clavier à son prime avec les éditeurs. Là pour moi, Junio, c'est sa meilleure période de comédie. La façon dont il monte dans les aigus, il m'en basse pas. J'ai failli le faire une imitation. J'espérais, je t'ai lancé un peu le... C'est pour ça que j'ai fait une petite pause. C'est français, c'est la police française. La façon dont il monte dans les aigus... Non, 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 non. Rater. Non, parce que je sais très bien ce que je pourrais faire pour l'imiter mais j'ai peur qu'on perde pas mal d'oreilles et de points d'audition chez nos auditeurs. Mais cette époque-là est monstrueuse. Cette époque-là est folle. Et puis quand tu penses à De Funès, tu penses à l'équipe du Splendide, aux Inconnus, etc. Jusqu'à aujourd'hui, en effet, à l'humour des nuls. Après, c'est différent parce qu'aujourd'hui, les tenanciers, les tauliers de l'humour français, ça va être des Philippe Lachaud qui arrivent à mobiliser Danny Boon. Danny Boon, quand on repense à Bienvenue chez les ch'tis, c'est plus de 20 millions d'entrées. Il y a un truc, moi j'adore Bienvenue chez les ch'tis. J'adore vraiment les premiers films de Danny Boon. Je pense à La Maison du Bonheur, son premier film avec Michel Larocque et Daniel Prévost qui est fantastique dans cette espèce de maison totalement catastrophique où il y a des travaux à faire. Bienvenue chez les ch'tis, Rien à déclarer. J'aime beaucoup ce cinéma-là. Philippe Lachaud, moi je trouve qu'il y a une force dans la constante de son cinéma où on sent que... Moi je ne suis pas forcément le plus grand client de ce cinéma-là, mais je suis admiratif du travail que c'est et du plaisir qu'ils ont visiblement à faire leur film. C'est l'effet troupe. On parle du Splendid depuis tout à l'heure, c'est un peu la troupe moderne de la comédie. Il y a un truc honnête en fait. Vraiment un bon humour dans les baby-sitters. Il y a ce postulat de la caméra du fan footage, de la caméra trouvée qu'on suit du film amateur qu'on va suivre avec plein de situations totalement délirantes et qui n'arrêtent jamais dans la surenchère. Je trouve là c'est vraiment un humour dans lequel je me retrouve surtout sur les baby-sitters. Je suis d'accord. On a quand même oublié une petite comédie, une toute petite comédie, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, OSS 117. Mais bien sûr ! Parce que quand même, on parle de comédie moderne. OSS 117, incroyable. Oui, l'humour de Danadisius. Alors, tu as eu Brice Denis en plus de ça avec Jean Dujardin et puis ensuite OSS 117. Je suis plus friante. Bienvenue ! Bonjour ! Bonjour à tous ! Asseyez-vous, bienvenue. Chantal là-dessous. Bonjour ! Elle est là, oh Chantal ! Chantal là-dessous, je ne sais rien dire. Il aurait fallu que j'écrive un texte ! Bon bref, je pars un peu dans les... OSS 117, incroyable ! Ah oui, comédie culte de ces dernières années avec en même temps cette comédie parodique en fait. C'est là où c'était peut-être novateur. Déjà, tu as Michel Asanavissus qui s'en empare, tu as la gouache de Dujardin avec ses mimiques comme ça. et puis voilà, je retrouve un peu l'absurde des nuls dans l'OSS 117 en fait. Sur la situation, sur le personnage ridicule, sur la parodie d'un James Bond, le côté parodique marche très bien en fait et je pense que c'est ça qui fait que OSS a eu un très grand succès. Cette pastiche est géniale en fait. Il y a un truc de... Ça a marqué une génération en fait. Non mais de cohérence et pareil, on parlait de machine à réplique, alors forcément, ce n'est pas le nombre de répliques connues qui fait qu'un film est forcément en culte ou quoi. Oui, ou drôle même. Ou drôle. Mais le fait est que le premier OSS, c'est ça, quand tu as une succession sans fin de répliques qui te marquent l'esprit et surtout sur un truc qui à la base n'est pas drôle, OSS 117, c'est une série d'espionnage française. C'est comme si James Bond, on prenait le nom de James Bond officiel et qu'on faisait OSS 007 et qu'on faisait une comédie derrière. Il y a un truc qui est génial quoi. Mais c'est vrai que dans ces grandes comédies, moi j'aime beaucoup Le Boulet avec Gérard Lanvin et Benoît Poulevard. J'essaie de penser à quelques autres comédies qu'on n'aurait pas citées. Toutes les comédies de Patrice Lecomte de manière générale qui peuvent être un peu parfois douces amères, je pense à Tandem, qui ne sont pas des grosses comédies comme celles qu'on a abordées plus tôt. Mais c'est un sujet sans fin. Il y a Rue, il y a Mission Cléopage, on en parlait tout à l'heure. L'esprit canal en effet. Le Dîner de Comte aussi. Le Dîner de Comte tout à fait de Weber. Mais il y a tous les films avec Pignon tout simplement. Avec tous les Pierre-Richard, les films avec Depardieu, La Chèvre, Les Gompères, etc. Donc non, mais c'est sans fin ce sujet de toute façon. Beaucoup de ces films sont d'ailleurs à retrouver sur Pathé Home, notre nouvelle plateforme de vidéos à la demande dispo partout sur le site internet, l'application mobile est téléconnectée. Et d'ailleurs, pour découvrir ou redécouvrir certains des films qu'on a mentionnés aujourd'hui, on vous offre des bons cadeaux pour profiter de cette plateforme et donc revoir certains de ces films en jouant à notre jeu hebdomadaire. C'est très simple, vous mettez 5 étoiles sur l'application de podcast de votre choix et vous allez sur le compte Insta de Pathé. C'est la même mécanique pour gagner des places et un ciné-pass. Avant de terminer, peut-être un mot sur des comédies cultes mais qui ne passent pas forcément pour vous. Est-ce qu'il y a des comédies qui ont vraiment marqué le cinéma français ou qui sont considérées par tout le monde comme absolument cultes et qui n'ont pas réussi à toucher votre petit cœur de cinéphile et d'humoristique ? Quoi ? Un film qui a eu énormément de succès et pour lequel même à la base je n'y pense pas quand on dit comédie ça serait intouchable. Ça a eu un certain succès je crois. Ça a eu un petit succès c'est un petit peu connu. Et je vois les raisons et je vois le côté rire entre les personnages, il y a une belle alchimie, il y a effectivement un rapport de situation et aussi un rire autour de la maladie de l'handicap qui peut toucher parfois un peu l'humour noir ou cynique qui est intéressant mais je le vois presque justement comme une façon de traiter d'un drame et d'éléments plus sérieux entre guillemets donc il ne me vient pas forcément en tête en tant que comédie ce film. Lisa ? Moi c'est le dîner de con que j'ai rarement pour l'avoir vu il est passé à la télé j'ai revu des extraits des passages je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à... C'est quoi ? C'est le côté théâtre ? Non au contraire parce que j'adore le splendide donc j'aime ce côté très théâtral et même huis clos en fait tu parlais d'avoir une scène un décor au contraire c'est pas ça c'est le postulat de départ prendre quelqu'un pour un imbécile me dérange en fait je pense et je n'arrive pas à... C'est pas la gloire de ça justement Non mais bien sûr mais il y a quelque chose qui me gêne dans le concept de départ en fait après l'ermite est génial tout le monde est super je ne dis pas qu'il y a des très bonnes répliques et des très bonnes comiques de répétition notamment mais j'ai du mal à me lancer dedans et à y voir une franche comédie mais je ne renie pas évidemment qu'il y a beaucoup beaucoup de qualités à ce film là si c'est aussi connu et aussi culte c'est pour des bonnes raisons C'est un film que j'adore pour le coup le dîner de con mais j'entends j'entends vos points après je défendrais peut-être un peu moins intouchable qui moi m'avait moins marqué à l'époque même si je comprends pareil t'avais adoré ? ah j'avais adoré je trouve qu'il y avait un avant pour moi il y a un avant et un après intouchable pour le duo de Réal pour tous les dîner de la cage mais je préfère le sens de la fête par exemple je trouve parfois dans l'intouchable il y a un côté trop trop larmoyant trop larmoyant exactement ah oui ? pourtant le sens de la fête à la fin bah cri ouais mais du coup je préfère l'interprétation moi je chial je l'ai revu il n'y a pas très longtemps je trouve ça plus quand il part avec son flambeau dans le noir en disant vous me faites toucher maintenant c'est super touchant mais je trouve que c'est dosé de façon à ce que l'émotion vienne de toi tu vois oui comment dire tu utilises ce qu'il y a dans le film pour ressentir l'émotion non moi ça serait Dickeneck j'ai jamais trop compris je ne sais même pas ce que c'est avec François Damien il voit pas ce que c'est j'ai jamais trop réussi à comprendre le l'intérêt fou que semblait porter tous les gens et qui j'en parlais de Dickeneck même sur internet il y a des répliques qui sont attendues attendues il y a des répliques non je n'ai pas attendu mais de quoi vous parlez de quoi je suis perdue là monsieur êtes-vous sortis du cinéma un jour vous parlez de quoi moi il y a des scènes que je trouve incroyables tu touches pas à l'auto on m'a carjacqué l'auto voilà il y a des trucs la tête de Romain c'est extraordinaire on va te prendre par la main on va aller au cinéma tout à l'heure je disais que je n'ai pas trop aimé peut-être que je peux le revoir mais ouais je trouve que c'est une machine à réplique mais je n'ai jamais réussi à trouver du charme en fait il y a un côté vulgaire tu trouves ouais vulgaire mais peut-être que tout simplement je ne suis pas rentré dedans pour une raison qui m'échappe ça arrive des fois que tu découvres un film que tu n'aimes pas mais ouais je n'ai jamais réussi trop à comprendre l'intérêt même si en effet machine à réplique culte par exemple donne-moi une réplique culte bonjour il doit y avoir un bonjour c'est vrai que tu l'as dit exactement avec la même tonalité je ne sais pas de quoi vous parlez je suis terrorisé c'est un film avec il y a Marion Cotillard dedans il y a Annie Laurent je suis totalement passé à côté il y a un humour d'Amiens quand même avec un côté très caricatural très personnage en fait qu'ensuite tu vas retrouver dans ses caméras cachées aussi j'aime beaucoup Damien mais écoutez c'est la vie c'est pas grave on s'accepte avec nos défauts et puis voilà et puis c'est des films qu'on ira revoir n'est-ce pas sur Pathé Home notamment bien sûr lui il ira le voir justement il va juste taper Dignex sur Google pour voir l'affiche et peut-être que ça te parle vas-y tape Dignex sur ton moteur de recherche D-I-K-K-E-N-E-K c'est vraiment pas un mot pour Robin en plus ça te parle ce que t'es en train de voir absolument pas t'as jamais vu cette affiche là ? d'accord rien de te écoutez je signifie non mais écoute si ça n'inspire rien si ça n'inspire rien en toi écoute on va pas sans plus se battre bref les comédies cultes donc on en a bien parlé la cité de la peur comme je vous l'ai dit c'est donc à retrouver ce dimanche 11 août dans les cinémas Pathé autre rendez-vous cette semaine c'est toujours bien sûr les Spider-Man qui sont à l'affiche tous les jeudis avec ce jeudi 8 août The Amazing Spider-Man le premier film avec Andrew Garfield merci beaucoup d'avoir été là autour des micros du podcast merci Robin merci beaucoup Alex et merci Lisa merci Alexis la semaine prochaine on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast pour parler de la saga Alien à l'occasion de la sortie du nouvel opus de la saga Alien Romulus d'ici là on vous souhaite une très bonne semaine un très bel été et prenez soin de vous et à très bientôt au cinéma woohoo 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 Sous-titrage ST' 501